très bien bonjour bonjour à nouveau à tout le monde merci d'être d'être présent pour ce webinaire un des premiers organisés par par alima donc aujourd'hui nous avons la possibilité d'avoir donc le docteur richard causant qui est président d'alima merci richard d'être avec nous et augustin ogier qui est le directeur général on est tous à la distance donc moi même je suis guillaume du c directeur du développement donc on va procéder en prenant les différentes questions qui nous ont été posées on va essayer de traiter les différents thèmes évidemment on va pas pouvoir répondre à toutes les questions s'il y en a eu beaucoup mais on a environ une petite heure pour échanger vous pouvez aussi visionner ce facebook sur le webinaire sur le facebook live à dalima et on va essayer de récupérer les questions en même temps pour les utilisateurs de zoom vous pouvez aussi poser des questions sur le tchat donc merci beaucoup première question pour pour augustin une question qui nous a été posée en amont c'était d'avoir un premier bilan sur la situation épidémio on en est où sur la propagation du virus en afrique oui bonjour à tous alors c'est plusieurs sources de chiffres on est à peu après on a passé la barre des 10 000 cas sur le continent africain la quasi totalité des pays ont confirmé des cas de covid 19 il ya plusieurs spécificités sur cette épidémie en afrique la première c'est que les premiers cas sont décalés par rapport aux restes du monde aux autres continents d'à peu près quatre à six semaines donc on est sur des courbes qui ont un retard de quatre à six semaines ce qui laisse le temps de se préparer et d'appréhender la question c'est est ce que ça va se passer en afrique comme ça s'est passé dans le reste du monde avec deux spécificités que les gens ont dans la tête la première c'est ce que le climat va changer le mode de transmission pour le moment scientifiquement rien ne démontre que ce serait le cas ce serait une bonne nouvelle ce serait optimiste de le penser et on doit se préparer comme si ça n'allait pas être le cas la deuxième question qui se pose beaucoup c'est démographiquement le fait que le continent africain soit un continent beaucoup plus jeune que le reste du monde est ce que ça aura un impact sur cet épidémie on peut s'y attendre notamment on voit que la proportion de 75 ans et plus 65 ans dans le reste du monde en afrique c'est une catégorie moins importante de l'ensemble de la population pour autant en france par exemple 30 35% des gens hospitalisés ont moins de 60 ans donc on voit bien qu'il ya quand même des cas sévères chez les moins de 60 ans et c'est là que ça va être un challenge important pour le continent africain je pense qu'on en reparlera très bien merci pour cette réponse du coup peut-être docteur richard collant pouvait nous expliquer on a eu quelques questions très très simples pour pour introduire quand même cette discussion sur les différences entre le covid 19 les pneumonies et les infections respiratoires aiguës et le SRAS est ce que vous pouvez un peu essayer de poser un peu les bases un peu de la discussion de quelle maladie on parle avec le covid 19 c'est une infection virale on sait aujourd'hui que l'étropisme est beaucoup beaucoup plus respiratoire avec une expression clinique respiratoire pour beaucoup de patients il n'y a pas d'expression clinique on dit à moins d'asymptomatiques mais pour très peu de patients en proportion 80% à peu près il y a très peu d'expression clinique alors il y a 20% des patients pour lesquels l'expression clinique est bruyante pour faire la différence entre les pneumopathies d'une façon générale et les SRAS il faut dire les SRAS les SRAS c'est une complication qui survient beaucoup plus sur cette pathologie le covid 19 et c'est assez dramatique ces tableaux là donc en comparaison le plus simplement c'est le pneumopathie d'une façon générale c'est une affection une entité pathologique qui intéresse l'arbre pulmonaire ça peut être des affections des voies hautes ou des affections des voies basses mais pour le cas des covid ici c'est minimes sans nécessairement débouché sur un syndrome de détresse respiratoire alors les SRAS qui est une complication assez spécifique ces éléments définition sont cliniques et paracliniques on a une hypoxémie d'installation brutale et qui s'accompagne d'une baisse de la compliance pulmonaire et dans tout ça il faut ajouter les éléments de définition paraclinique pour avoir vraiment la définition du syndrome de détresse respiratoire c'est l'activité la pompe cardiaque droite qui reste tout à fait endemme et dans les complications les formes les plus sévères des SRAS on a l'hypertension pulmonaire donc voilà un peu la différence c'est assez dramatique le tableau de détresse respiratoire et les SRAS versus les pneumopathies qui pour la plupart pour la majorité des patients sur le covid sont bénignes d'accord justement pour parler un peu des cas graves et des préoccupations obstin on a vu des questions sur les estimations sur les taux de mortalité alors on sait qu'il n'y a pas de boule de cristal mais mais selon selon vous pourquoi est-ce que est-ce que le taux de mortalité risque d'être plus élevé en Afrique qu'ailleurs sont les estimations qu'on peut faire actuellement il ya peu de modèles vraiment très spécifiques à l'Afrique à l'Imperial College qui fait un peu la référence sur la modélisation pour le moment sur cette épidémie il y en a d'autres qui estiment que la mortalité par habitant sera pas nécessairement plus élevée en Afrique mais ils disent eux-mêmes dans le modèle qu'ils savent pas du tout notamment parce qu'on n'arrive pas à savoir quelle est la capacité de prise en charge réelle dans le pays on a vu sur l'épidémie notamment en Chine 15% des patients ont besoin d'être hospitalisés 5% ont besoin de soins critiques donc pour ces 5% ça veut dire qu'il faut les intuber ventilés vous avez tous entendu parler de ça on estime dans les pays dans lesquels Alima travaille dans les 12 pays en Afrique subsaharienne dans aucun pays il n'y a plus de 100 lits disponibles de réanimation c'est plus souvent 10 20 30 40 lits dans les capitales quasi exclusivement et pas ailleurs on voit bien que pour 5% des patients ça va être très compliqué pour les 15% qui ont besoin d'hospitalisation là aussi on a de grandes inquiétudes sur la capacité globale de prise en charge parce qu'il faut des lits d'hospitalisation du matériel de protection pour le personnel du personnel formé de l'oxygène des médicaments autant de choses qu'on n'aura probablement pas dans ces proportions là si jamais on a des taux d'attaque comparable à ce qu'on a pu avoir dans le reste du monde ce pourquoi on s'inquiète d'une mortalité potentiellement beaucoup plus élevée parce que les patients qu'on arrive à sauver à l'hôpital ailleurs dans le reste du monde on risque d'avoir du mal à les hospitaliser donc à les sauver en afrique pas dans les pays les plus fragiles en tout cas